Rira peut-être qu'il rira vers la fin si nous mettions en route dit l'elfe avant de comment ça on l'a pas laissé sortir l'elfe on y va ouais on empoigne l'arbre et on va ramener le même pas tout l'arbre on prend une branche ou deux on les planque et puis ah non il faut le tronc comment ça il faut le tronc on peut enlever les branches et non il faut le coeur de l'arbre le reste ah ouais ah d'accord ouf c'est vous qui savez comment extraire ça ah oui il faut ramener ça à la capitale pour que les les prêtres et les druides extrait avec précaution le coeur mais nous on nous a dit une branche ouais t'inquiète c'est le coeur on y va c'est compliqué non c'est magique tu comprends pas c'est magique c'est magique nous la gueule c'est magique ta gueule c'est magique on y va alors mute moi avec ma dague je m'agirai je peux jamais dans mon arnois de moir n'est pas non ouais moi je serais parti par là si tu avais suivi le chameau c'était souvent aussi sympa ok le temps près donc qu'on ramène le le bois de lune ouais c'est ça alors après une journée de marche 40 km vous êtes au milieu des plaines il nous entend plus oui vous avez passé la journée à voyager et vous trouvez au milieu des plaines entre les deux forêts à une journée de marche de arabelle le soleil se couche vous avez croisé plusieurs personnes qui vous ont pendant la journée qui vous ont un orc qui descendait des montagnes nous ont scellé vous de les orques orques gobelins troll minotaure manticorps mais surtout les orques qui ferait des raids nous attaque non non on va on va on vous a dit que la route n'était pas était dangereuse et qu'il y avait des raids d'orques qui avait été signalé alors moi je prends de la hauteur avec chinook moi je prends de la hauteur avec mon dromadaire ça marche pas le gars qui peut changer en aigle à tout moment quand il veut mais c'est pas grave t'arrêtes de faire le pas druide y'a des y'a des y'a des y'a des druides et ceux qui volent et ceux qui savent pas il ya il ya tous les autres ruides il ya rien d'abord donc oui tu peux me faire un jeu de de détection mon cher rosa l'explorateur à sermenter avec une casquette donc tu vois la lumière de de arabelle au loin et sur les plaines tu vois bander et des agricoles mais tu vois pas de de raid orque qui s'approche de votre position ou de trou mais tu vois pas non plus de troupe de patrouille de garde ou de de l'armée non plus il ya des troupes de de ferme qui patrouille tu vas faire le bruit s'il y'a du danger pour quoi ça ok bah pas roux le nouvel danger bon non non officiel je veux le bon c'est de l'arrivée de rive à un arrivée en arrivant et arriver combien de kilomètres combien de journée en passant travers la montagne on arrive à suzain est ce que vous faites chez waymouth d'abord c'est ça mais moi j'ai une exploration pour regarder ça revient ou pas il faut aller chez waymouth pour sur 40 kilomètres bah ouais c'est mon boulot il est toujours genre 500 mètres devant nous quoi là oui ça on est d'accord oui tout le long il est en avance mais là vous êtes vous avez passé la première journée continué de marché pendant la nuit ou est-ce que vous arrêtez et dormir on est fatigué on va s'arrêter et dormir manger un truc ouais oui oui mais peut trouver un endroit où le faire d'ailleurs si quelqu'un avait un sort de soin qui traînent ça d'ailleurs on a un bon bout de bois non il ya plein d'autres bois normal dans on est dans la forêt fait pas chier maintenant et d'ailleurs si t'avais un petit sort de soin qui traînent quelque part ça me dérangerait pas avec assurément mais pas pour moi ok d'accord et c'est ainsi que le matin se réveille pas le druide et le village se rend en dehors après délibération je peux te donner un soin d'hier tu peux te donner un soin d'hier j'ai environ une dizaine de points de vie à récupérer ça va suffire tiens parfait waouh merci beaucoup moi je m'auto soigne je m'auto soigne morgue t'as des blessures à voir comment ça je peux te faire une sphère de feu sphère de feu pour il est c'est quoi le problème cauteriser non non ça va aller bon alors je te tire un missile soignant je te tire un missile soignant je te tire un bisou je veux pas de bisous je veux des potions de soin merci rien d'abord c'est assez ok est ce que vous voulez faire des tours de garde ou dormir tous en paix on a un ibou qui veille on a un ibou qui veille ah bah fais moi un jet d'évection pour l'ibou pour la nuit hein c'est pas le moment de foire et ah cool dis-tu bien il y a une balle 5 c'est pas le mot que j'utiliserais pour vous décrire cette musique là hehehe bien adapté à la situation hé les gars c'est par ici ou est Maud ? c'est à ce moment là c'est à ce moment là s'approcher de ton oreille et te dire tout va bien il y a personne continue de dormir c'était un petit truc quand même il a fait hé 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 tu dors ? hé 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 tu dors qu'est-ce qu'il y a Ginuk ? qu'est-ce qu'il y a Ginuk ? qu'est-ce qu'il y a Ginuk ? tout va bien ? y a rien ? ah et donc le moment là vous réveillez frais et dispo d'une bonne nuit de sommeil les lueurs de l'aube les lueurs de l'aube se reflètent sur la rosée des champs le long du chemin de l'est et vous reprenez votre route en direction en direction d'Arbel que vous atteniez en milieu de journée Arbel qui est une ville humaine la tendance marchande mais il y a quand même des gardes et tout et quand on vous voit arriver là avec votre arbre et tout bah les gardes vous arrêtent et vous posent un peu des questions bonjour ! Où venez-vous comme ça ? Allo ? Nous venez de la forêt Où venez-vous comme ça ? On va dans la ville Aux un disparaît non aux un et d'où venez-vous ? On venez de la forêt je te vois pas ok de quelle forêt ? la forêt de l'ouest et euh... vous avez coupé un arbre là ? bah ouais oui nous avons été mandatés par le roi des gommiers il peut pas expliquer le druide elfe là ? Ah si 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 vous laissez parler Non ? Nous allons Euh... Phaselus explique-leur Quoi ? Phase de quoi ? Phase de lune ? Phaselus Phaselus Euh... oui je... je suis membre de la... euh... cour royale de... 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 de la forêt royale nous sommes en mission urgente pour euh... 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 rapporter euh... 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 des euh... euh... des objets rituels pour la... pour la cour pour le transport j'ai tous les papiers ici euh... pour le transport oui bah oui euh... euh... ils sont des papiers et tout euh... euh... il y a des euh... 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 des temphles et tout euh... et tout il faut attendre euh... et tout et euh... euh... il y a quand même un clair qui vient euh... euh... demander euh... 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 à chacun hein... qu'est-ce que vous répondez ? je suis Ere à la mort Général des armées de Cossus Druid du mage planaire je suis Ozyn Cœur net Fils Dismaril Persecœur illustre avant de purier et je suis moi-même un explorateur affermenté par mon propre père et lui c'est Morg c'est juste Morg c'est juste Morg c'est juste Morg euh... Général est-ce que vous avez euh... dans le passé le présent ou le futur des intentions hostiles d'invasion terroristes d'attaques d'espionnage de sabotage ou autres intentions hostiles contre le gormir ? Pas encore mais euh... ça risque de changer D'accord alors s'il vous plaît veuillez nous suivre on a quelques mots à discuter avec vous mais bien on t'emmène dans une salle d'interrogatoire et tout euh... Général s'il vous plaît dites-nous où sont les troupes que vous commandez ? euh... dans le plan des euh... de... 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 tous D'accord et est-ce qu'une amante... est-ce qu'une attaque est imminente ? planifiée ? Non Est-ce que vous avez des intentions hostiles contre le gormir ? non on est des alliés vous êtes des alliés très bien euh... est-ce que vous avez des intentions d'espionnage ? non ou de sabotage ? non ok on est des alliés euh... d'accord est-ce que vous avez tué des chats ? des chats ? des chats ? des chats alors ça euh... euh... je... je devrais consulter ma liste euh... est-ce que vous pourriez... ok est-ce que vous avez tué des chats sur le territoire du gormir ? des chats non euh... est-ce que vous êtes certain ? mhm blesser ou tuer des chats est une peine capitale au gormir ? tout à fait oui des chats très bien et bien merci beaucoup de votre visite euh... nous vous retenons plus loin et nous souhaitons un agréable séjour euh... à Arbel merci bon... bonne journée je... je vous en veux pas vous faites que votre travail nous non plus on vous en veut pas monsieur le général est-ce que vous passez euh... voilà il est midi vous êtes à Arbel euh... il semblerait que la route qui est la plus courte celle qui passe par les montagnes euh... est relativement insûre euh... incertaine il y aurait des euh... des euh... des raides orques relativement fréquents alors que la route qui va par le sud bah euh... je vous remercie et en coupant à travers la forêt qui est plus longue mais serait plus sûre pour euh... rejoindre euh... Dead Luke c'est là qu'on doit aller à Dead Luke ? oui c'est là que vous voulez aller si vous voulez ramener le... c'est là que vous êtes partis euh... pour euh... pour euh... chercher euh... le euh... le bois donc on pourrait couper à travers la forêt mais c'est dangereux c'est ça ? euh... non vous pouvez passer la route que vous avez pris la dernière fois attend c'est où ? ah ou par là la High Road qui est... mais euh... dont vous êtes venu sur le chemin en allant mais de plus en plus de rapports comme quoi il y aurait des raides orques ou bien par le euh... Galanta's Way est passé par la ville d'Imersa ah mais j'ai caché la voir mais là on est tout près de la côte après il y a peut-être les dragons là sur le côté en bas à droite non ? ouais la côte est quand même vachement plus... au sud ça c'est un lac hein en fait qu'est-ce que vous en pensez les gars ? ah c'est un lac ok ah ok d'accord ok ok non ? qu'est-ce que vous en pensez les gars ? ouais je suis d'accord ok donc on va par le... par le sud ? je sais pas où c'est le sud c'est là il y a deux routes on peut prendre à droite mais il y a des raides orques ou on peut prendre vers le sud ? ah mais on peut prendre à droite que ça sera bien reçu chez les orques c'est des copains à moi ouais je suis pas sûr qu'ils te trouvent vraiment cool parce que t'es demi orque seulement ouais tout de suite la désimprobe désimprobe exprégnation oui qu'est-ce que vous en dites ? rosa ? rosa ? rosa ? viens à mon secours on est... le drude il a dit qu'il est d'accord t'es aussi d'accord rosa ? oui passons par le sud en plus ça nous fera traverser la forêt je suis vachement plus à l'aise de la forêt que sur les plaines ah oui et peut-être qu'on retrouvera du bois de lune on en a déjà ok bah on y va au sud de MJ au sud vous partez de suite ? ou vous restez la journée ? il y a acheté des trucs non ? ah il y a un marché ? ah oui il y a de quoi acheter, vendre, échanger parce qu'on a plein de trucs à vendre c'est une grande ville marchande et les gars on a plein de trucs à vendre on vend vite les trucs avant de partir ouais comme ce harnais il y a tout de quoi faire des échanges dis moi faut que j'achète des flèches on pourrait vendre ce harnais qui est sûrement chameau ouais vendons le harnois normal le harnois plus 2 je l'avais déjà donné vendons le harnois le harnois normal mais il y a des autres trucs à vendre encore on va chez les marchands vous êtes au bon endroit pour du commerce 1525 plus 1525 égale 37667 ok 37667 c'est notre total actuel j'aimerais bien savoir ce que c'est une robe de camelot est-ce que je peux demander à quelqu'un de m'expliquer qu'est-ce que ça fait ? euh oui euh il y a quelqu'un qui pour 100 pièces d'or te fait l'identification totale du tout il y a rien de mort t'arrives à faire des identifications toi ? hein ? identification non ? tu sais ce que c'est cette robe de camelot ? c'est de la camelot donc robe de camelot tu sais pas non ? identification ok alors 100 pièces d'or je paye moi-même les pièces d'or euh je crois avec quel argent ? je crois que j'ai même pas l'identification non t'as pas ? alors fais moi un jeu de 4 D4 4 D4 ? go wow pas mal ok alors maintenant je vais me lancer 4 D100 euh non 7 D100 7 D100 ? 7 D100 8 D100 pourquoi faire ? euh 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 pour le monde c'est l'Empestat euh ok alors il t'explique qu'en fait c'est euh c'est euh la cape de camelot et en fait euh qui n'a pas l'air très euh remarquable mais elle est en fait euh euh composée de plein de morceaux de tissu euh euh différents mais en fait il t'explique que euh euh tous ces morceaux de tissu euh tissu sont magiques et en fait il est possible de détacher euh des morceaux de tissu pour euh déclencher euh des euh des effets euh donc euh euh il y a déjà des effets que tu c'est une carte de euh de euh de camelot complètement neuve donc on y trouve déjà tous les effets de base qui sont ceux-ci en détachés un couteau de suisse en fait exactement couteau de suisse magique ouais une une fois par round en action libre tu peux arracher un de ces morceaux de tissu et invoquer euh et invoquer euh ces objets cool euh 99 un truc génial un bélier portable c'est pour la drill ça ouais c'est ça c'est ça ouais attendez non c'est pour l'or c'est le cas où la porte résiste ouais y'en a un 10 gemmes qui valent chacun 100 pièces d'or ouais bon arrache ce bout de tissu là attends 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 j'ai mercu je fais une petite croix dessus une échelle en bois une échelle en bois j'avais plus qu'une des promues comme ça c'est génial une porte en fer ouais mais ça va t'es sérieux MJ y'a une table avec ça dessus mais ça va quand c'est que t'as besoin d'une porte en fer franchement bah écoutez les rangs du rail et puis tu veux faire une échappatoire il y a même deux portes en fer mais ça va ou bien pourquoi ? et deux échelles en bois non mais les gars franchement bah si tu tombes sur un cul de sac tu mets une porte en fer puis t'as une porte de sortie ouais ou si tu veux une petite cadet ou si tu veux quand c'est dans une maison non mais je crois qu'on va plutôt la vendre hein elle a une valeur de 7000 pélo non tu la vends pas t'es fou donc non je suis désolé les gars quoi il est vachement marrant cet objet mais je crois qu'on peut plutôt le vendre à quelqu'un qui fait les tours de magie quoi non faut le garder non c'est trop facile ça pèse rien en plus 7000 7000 P.O. ou bien deux portes en fer franchement non mais on sait jamais on va échapper à un parc aux chiens de guerre et un parchemin aléatoire ou une mule j'ai déchiré mon pantalon bleuuuuh putain mais si au moins on avait une barque riche ou une splop mais quand c'est que t'as besoin d'une porte en fer mais quand c'est que t'as besoin d'une porte en fer ah non si tellement on avait besoin d'une barque alors la porte en fer elle se fixe ah bah c'est une porte en fer elle se fixe d'elle même en quoi elle se fixe d'elle même ouais mais oui mais si t'es passé un mur ou si tu cherches une entrée dans un endroit si tu veux si tu veux emprisonner quelqu'un si tu dois emprisonner quelqu'un ou bien Seymour qui casse une porte de nouveau et qu'il fallait pas vite remplace la porte ok merde du prix merde du prix l'ail portable mais ça va franchement 7000 P.O. les gars on peut rentrer dans des barraques à part des ondes-là qui sont pas gardés non mais on a pas besoin de ça non mais garde là on la garde moi je vous dis on a plus besoin de ces objets que des pièces d'or ouais moi aussi mais si vraiment on a besoin de ces pièces d'or mais sinon là j'ai mal de trouver des situations où on aurait besoin de deux pièces de deux portes en métal ça c'est évident ouais bah ouais exactement c'est évident le bélier portable on a pas besoin parce qu'on a morgue oui mais oui on le garde c'est faux on s'en fout non ok bon je garde la robe de camo c'est bon morgue c'est un bélier insupportable t'es bien c'est la meilleure de la soirée ça te dit il faut qu'il reste des blagues vous avez échappé à la fenêtre aussi et le mulet mais une fenêtre c'est génial il reste donc il reste donc il reste donc il reste une potion de force de taureau euh ouais quoi comme moi j'ai déjà donné plein de trucs à plein de monde moi je me prendrais bien la potion de force de taureau en fait ouais 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 je peux savoir ce que j'ai eu moi c'est vrai t'as vu quoi toi tu veux la robe de camelot ça te va bien allez je te file la robe de camelot ça va super bien avec ton personnage j'en veux pas elle est pas ma taille mais si ça fait moi je veux juste qu'on me paye des flèches ça fait un pack ça fait un pack c'est super tu peux t'habiller avec ça fait comme un kil laisse là au fond de ton sac maintenant et puis payez moi des flèches non mais la robe la robe à part ça on va la vendre les gars et puis on s'achède du trait équipement non cinéma 7000 TO les gars on peut foutre une merde pas possible avec une truc pareil ouais à fond d'accord On s'en fout au pire, on la crame dans une prochaine aventure où on sort tout n'importe comment, mais c'est hyper délire. Ah, il y a encore une clé. Ce truc qui peut être utile, c'est les échelles. Tu viens la porte. Mais les portes en fer, mais c'est génial. On peut déjà vendre les gemmes, ça fait 1000 PO. Une pierre de 3 mètres. Ah, mais on peut foutre une merde pas possible avec ce truc, c'est génial. Alors, copie. Ça peut être pratique quand on t'a emprisonné quelque part, on t'a enlevé tout l'équipement. Mais on te laisse ta cape de merde. Ta cape de merde, tout te rapprécier de toute façon. Du coup, tu peux mieux t'enfermer avec une deuxième porte. Et puis au moins, t'as un sac. Non, non, ne mettez pas une porte. J'ai vu que t'avais une ligne de porte. Regarde, vous avez une ligne de porte. Moi, je vous ai aidé un petit peu. Si tu te couches de tissu et tu t'enfermes avec ta porte en fer, bah t'as quand même encore toujours ton bélier pour la défoncer. Et puis là, c'est quoi ? C'est la nuit ? C'est le tour de garde ? Moi, j'aimerais savoir... Ah non, on est en ville. On est en ville. On est en ville. Vous êtes en ville. Vous êtes en train de vendre du matériel. Eh oui, mais oui. Ah, on a tout vendu. Est-ce que je peux marcher des flèches ? C'est très bien. Ouais. Ah, reste plus qu'à payer la nuit. Reste plus qu'à payer la nuit à l'auberge et puis on est bon. Est-ce que je peux marcher des flèches ? Mais oui, depuis la caisse commune, ça coûte combien des flèches ? Mais oui, il y a des flèches. Alors... Combien pour ces 29 flèches ? Oh... Pour vous, je dois faire deux pièces d'or et une flèche en arbre. Mais tu te fais avoir ! Tu te fais avoir ! Tu te fais avoir ! C'est 40 ! C'est 40 ! C'est 40 ! Je regarde le marchand dans les yeux. J'ai dit, c'est trop cher. Je regarde le marchand dans les yeux. Tu donnes 40 flèches pour deux pièces d'or au monsieur. D'accord. Ok, prends les 40 flèches, ça te fera de la réserve. Ok, je les mets sur mon hibou. Donc j'ai dans mon cœur 60 flèches. Non. Là, au lieu de 40 357, on a 40 355. Je me réjouis de voir la vidéo sur internet. Il manque le droit de R.I. à la mort, c'est nul. Et comment j'ai perdu ces putains de six niveaux, hein, Fred ? Alors vous voyez des auberges de mauvaise qualité, convenables ou bonne qualité ? Ouais. Une auberge de mauvaise qualité qui ne coûte pas cher, mais qu'on peut s'enfermer avec une porte en fer derrière. Et qu'on peut casser avec un bailier ensuite, puis passer par ce qui n'est cher. Pour partir sans payer. De mauvaise qualité, c'est deux pièces d'argent par personne. Voilà comment trouver une qualité à la carte. La qualité est convenable, cinq pièces d'argent et bonne qualité, deux pièces d'or. Tu vois, tu trouves déjà l'échelle pour sortir par la fenêtre, ouais, c'est tout bon. Ok, on paye combien ? Tu veux quoi ? Vous avez pris quoi ? Mauvaise qualité ? Ouais, ouais, ouais. C'est trop chiant. Ouais, ouais. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. C'est l'Else qui paye. Ça fait une pièce d'or. C'est l'Else qui paye. Ok, ça marche. Non, non, j'ai payé. Ah, boum, caisse commune, c'est fait. Il nous reste 40 354 pièces d'or. Qu'est-ce qu'on rêve de pouvoir faire ? Je vais pouvoir acheter mes modes de rapidité. Moi, j'aimerais bien pouvoir acheter un sort de permanence. Je vais pouvoir acheter Anna. Moi, j'aimerais bien devenir la cible. Moi, j'aimerais bien passer des XP. Ha, ha, ha.